Il est arrivé une bien mauvaise aventure à Charlotte Valandré mardi 3 août 2021. Elle a sans doute vécu ce que redoutent toutes les personnes sur la route des vacances, tombées en panne sur l'autoroute. Elle garde le sourire malgré la mésaventure qu'elle a vécue. Mardi 3 août 2021, Charlotte Valandré est tombée en panne sur l'autoroute. C'est sans aucun doute la hantise de tous les vacanciers. Mais contrairement à d'autres personnes, elle a décidé de le prendre avec le sourire alors qu'elle a rapidement été mise en sécurité par un dépanneur. Sa voiture remorquée, elle a pu monter à ses côtés et semble avoir passé un moment fort sympathique. En panne sur l'autoroute. Dépannée par Ludovic de Montsure, a-t-elle écrit en légende une vidéo où elle raconte son périple, sur son compte Instagram. La comédienne a assuré que c'était la première fois que ça lui arrivait. Elle avait pris le départ de Paris pour se rendre au Valandré, en Bretagne où elle doit passer quelques jours de vacances. Une fois arrivée au garage, elle a attendu le taxi. Avec ses chats et toutes ses valises, elle a tout de même pu rejoindre son lieu de vacances pour son plus grand bonheur. Charlotte Valandré a une capacité à rebondir et prendre tout avec le sourire qui est assez remarquable. Alors qu'elle a dû se battre contre de nombreux problèmes de santé, elle a toujours fait preuve d'une force incroyable. À l'âge de 18 ans, elle a été diagnostiquée séropositive avant de devoir faire face à des problèmes de cœur. J'ai été séropositive à 18 ans et quelque chose s'est brisé en moi. J'ai moins d'écouter de musique. Après ma greffe cardiaque, j'ai eu une période où le silence a fait partie de ma vie, avait-elle confié au début du mois de juillet 2021. De quelle maladie est atteinte Charlotte Valandré ? Grâce à la comédie, à ses proches et son envie de vivre, l'actrice de 52 ans est parvenue à atteindre ses rêves et vivre de sa passion. Aujourd'hui, si elle est moins présente sur les plateaux de tournage, elle espère encore montrer tout son talent et son savoir-faire.